salut tout le monde nouvelle vidéo de présentation d'une lampe aujourd'hui comme vous avez pu le voir sur la miniature mais d'une lampe un peu spéciale vous allez voir plus tard dans la vidéo c'est la omie the orange lamp join the revolution vous allez voir pourquoi il y a marqué la lampe orange c'est pas qu'une question de couleurs au niveau du design donc de la marque c'est krill design ce qu'on va faire on va regarder immédiatement le site de la marque je mettrai le lien en description comme d'habitude donc krill design point net donc la lampe orange vous pouvez voir donc ici avec des oranges parce que c'est un concept un seul spécial elle est faite donc c'est des ces lampes recyclées en soit avec des matériaux donc recyclés avec des pelures d'orange donc là vous pouvez voir quelques visuels de l'orange donc elle est imprimée avec on va essayer de voir plus loin onis attaque au gaspillage problématique des bioressources transformant les déchets alimentaires en une création unique c'est ce qui peut changer le design tel que nous connaissons c'est la lampe qui vous permet un acte révolutionnaire avec omie vous décidez que sera le futur direct des champs de silice à milan c'est la dernière lampe au monde totalement composé d'écorce d'orange donc comme je l'indiquais c'est fait à partir d'écorce d'orange omie et la lampe écologique et durable fabriquée à partir de matériaux recyclés cette lampe organique et 100% naturel avec un design unique qui la distingue des lampes classiques imprimées en 3d caractéristique technique vous voyez le prix qui est donné dans les 116 euros elle est en promotion après il y a un prix dégressif sur HL plus comme ça donc comme ça vous regardez la lampe je vous mettrai le lien bien évidemment en description comme d'habitude voilà vous voyez ce produit là donc qui explique un peu toute leur approche l'économie sur l'économie circulaire nous faisons une démarche d'économie circulaire 100% au travail voilà l'ensemble de leur approche après c'est imprimé en 3d donc à la demande la lampe elle est compostable conçue en synergie avec la nature et elle est imprimée en 3d vraiment je trouve le concept très très intéressant c'est pour ça voilà que je voulais vous la présenter parce que je la trouve en plus super sympa avec un une approche un peu restreau je trouve très seventies dites moi ce que vous en pensez surtout là qu'on voit sur le meuble je trouve ça fait très seventies vraiment j'aime beaucoup donc maintenant on va déballer notre lampe on va faire un petit tour du packaging donc packaging bien évidemment en carton recyclé il faut vous en douter des impressions comme ça partout donc d'orange on voit donc c'est une lampe led ici on voit les dimensions sur le côté et elle pèse 150 grammes on retrouve donc notre nom the orange lamp organic and 3d print in fully circular loop donc à l'imprimé en tout cas en 3d dans une approche d'économie circulaire donc c'est la première lampe au monde qui est et qui utilisent les écorches de rampe de range pour faire cette lampe là vous avez l'ensemble réseaux sociaux et ici les éléments qu'on a pu voir sur leur engagement et leur mode de création on va donc ouvrir cette lampe tout de suite j'ai hâte de la voir c'est bon j'ai vu qu'en photo bien évidemment à chaque fois je me spoil pas à l'intérieur dès qu'on ouvre on se retrouve avec un petit message donc de remerciement pour notre achat et avec ici un code de réduction si ça vous intéresse un code de réduction donc de 30% sur votre achat ensuite on a un petit papier comme ça sur notre lampe petite notice certainement je pense pas qu'il ya un véritable intérêt c'est plutôt des éléments qui expliquent sur la fabrication là on voit par exemple que j'ai le numéro donc c'est fait à la main j'ai le numéro 921 donc j'ai la 921e lampe orange créée les informations techniques sur les dimensions le poids etc et tous les détails ici la partie construction donc c'est fait avec des pelures de range de sicil on voit le mode d'impression donc là on a un mode un peu d'explication sur comment utiliser comment entretenir sa lampe s'il faut faire attention forcément je pense en fonction des produits utilisés pas prendre de détergent je pense donc c'est qu'il faut pas la mettre en extérieur il faut faire attention comment on l'a on la nettoie donc inspiré de la nature etc là vous avez le hashtag et le réseau sociaux à nouveau maintenant on va ouvrir notre lampe alors on se retrouve sur la partie ici avec notre lampe qui est en usb et elle est vraiment très très jolie vraiment j'aime beaucoup j'apprécie le design alors je l'imaginais à la base un peu plus grosse pour être totalement sincère on voit ici à la partie impression on va faire tour en détail comme ça on voit ici donc une couche d'impression donc d'offrir en 3d là on a une ampoule alors qu'ils dévisent pas c'est une led si la petite élément la fissure ici c'est donc pour un élément design ici leur logo on voit bien les couches à la partie impression on reconnaît bien si vous êtes à l'aise avec la partie impression vous connaissez là ils ont fait une petite rigole où ils ont passé le calme c'est plutôt joli j'aime beaucoup le rendu ici maintenant ce qu'on va faire c'est la brancher pour l'avoir allumé et se rendre compte de son rendu elle est vraiment très 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 belle petit interrupteur qui a l'air d'être tactile elle est vraiment très très jolie j'aime beaucoup le rendu qui est fait par la lampe comme ça elle est vraiment très très belle je vais pas faire plus longtemps c'est tu en soit c'est une lampe mais c'est toute la démarche autour est vraiment on a l'impression d'ailleurs on est avec un produit unique que va on a pas danser le 921ème modèle qui a été créé par la marque avec une approche comme ça avec des écorces d'orange pour ça véritablement super sympa en plus elle est très jolie avec un rendu assez vintage véritablement j'adore donc je vous conseille véritablement si vous aimez en plus les produits comme ça design et avec une approche éco responsable avec une vraie réflexion autour de l'impact de la création de cette lampe en plus en réutilisant comme ça des écorces d'orange alors je voulais le sentir juste pour comme ça si j'ai la question avant non ça ne sent pas l'orange dommage d'ailleurs je pense ça aurait pu être sympa qui mette qui mette une sorte de d'essence d'orange pour le donner un peu en tout cas au moins l'unboxing l'expérience on a l'impression d'ouvrir une orange ça aurait été véritablement sympa dans l'expérience si vous regardez cette vidéo la marque redesign véritablement je pense que ça pourrait être une bonne idée pour donner une expérience tout autre véritablement on nous a l'impression d'ouvrir une orange et là ça fait le lien direct entre l'olfactif et cette partie donc visuelle du produit vraiment ça pourrait être sympa en tout cas je vous conseille cette lampe très sympa hâte qui j'espère que ça fonctionnera qu'ils pourront tester et faire d'autres modèles avec pourquoi pas d'autres fruits je sais pas s'ils ont testé si on peut le faire avec d'autres choses mais certainement à partir de citron peut-être si on prend des écorces ça peut être assez proche une écorce enfin un citron vert ça pourrait être très sympa avec une forme différente dites-moi en commentaire ce que vous avez véritablement pensé de cette lampe ce que vous trouvez l'approche bien ce que vous trouvez son design sympa j'essaie de vous faire un prêt quelques petites plantes coupe j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne à très bientôt ciao tout le monde merci merci ... ...